En l'aide du handicap des enfants et des jeunes déficients intellectuels, trisomie 21, autisme ou encore infirmité motrice cérébrale et d'autres pathologies associées, prises en charge par ACDM, est une manière de montrer au public que ces personnes qui vivent avec un handicap sont capables d'être insérées professionnellement. A cet effet, 22 jeunes ont pu trouver un travail décent. Aujourd'hui, il y a 22 jeunes qu'on a pu insérer avec des CDI et des CDD et d'autres en convention de stage. Et parmi ces 22 jeunes insérés dans les différentes sociétés, il y en a 6 qui ont intégré la Convention nationale d'État employeur. 60% de leurs salaires sont pris en charge par l'État du Sénégal et les 40 autres pourcents par... Faire comprendre aux entreprises qu'à travers la RSE, elles doivent employer. Et ces personnes vivant avec un handicap n'est pas une entreprise aisée. C'est qui travaille dans la facturation. Il a su quand même compter sur l'appui de ses collègues pour s'adapter. On a mis de quoi ? Clients-y, surtout. Et on était descendu très tard. Au début, il y avait trop de clients. Ce qui fait qu'on descendait très tard. Mais j'ai pu quand même compter sur le concours de mes collègues. Ils m'ont soutenu, encouragé et appuyé. J'ai fait de mon mieux dans ce travail. L'objectif de la CEDEM, c'est de couvrir l'ensemble du territoire et de centre Aminatambaye pour qu'ils puissent prendre en charge les enfants et jeunes adultes vivant avec un handicap. À travers ces colloques, elles mènent une sensibilisation envers les parents pour qu'ils comprennent que ces jeunes font partie intégrante de la société. Sous-titrage ST' 501